bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo aujourd'hui je vais pousser un petit peu plus loin la démonstration que je vous ai fait la semaine dernière avec la gomme de réserve et créer une carte de joyeux anniversaire alors je positionne mon premier tampon c'est celui qui sera sur le dessus le premier que je veux voir et en fait ce sera le premier à tamponner donc je positionne ce tampon alors là j'ai utilisé la presse de précision mais vous pouvez aussi tamponner directement si vous êtes sûr de votre tamponnage je positionne le deuxième mais avant de le tamponner je viens protéger réserver en fait le premier tampon alors je vais attendre que ça sèche j'accélère un petit peu le séchage parfois avec un sèche cheveux mais sur air froid surtout pas de heat gun pas de chauffage en fait vraiment de l'air plutôt je tamponne le deuxième motif donc qui ne passera pas en fait sur le premier une fois qu'on a enlevé la gomme je le nettoie évidemment je l'enlève je vais tout de suite positionner mon troisième motif comme ça il sera placé mais avant de le tamponner je vais remettre un peu de gomme de réserve sur mon deuxième motif alors à chaque fois il faut que j'attende que ça sèche évidemment avant de tamponner le dernier enfin le motif d'après donc je vous le rappelle sèche cheveux air froid surtout pas de heat gun pas de chauffage pour accélérer un petit peu le séchage en fait du motif je mets mon troisième motif la presse de précision me permet de revenir dessus très précisément si mon tamponnage n'est pas très net je nettoie tout ça puis je mets de côté il va maintenant falloir que je sèche un petit peu le tamponnage pour être sûre avant de mettre la gomme de réserve je vais maintenant je peux l'enlever de la presse de précision puisque je n'ai plus rien à tamponner à cet endroit là j'ajoute ma gomme de réserve alors vous allez voir là donc là j'ai clabousser un petit peu pas grave c'est de la gomme de réserve une fois que c'est sec je frotte ça s'en va c'est pas du tout inquiétant d'en avoir mis un petit peu à côté là par contre le premier motif que j'ai motivé là que j'ai pardon réservé la fleur j'ai mis trop de gomme de réserve parce que mon pinceau n'était pas adapté j'ai mis trop de gomme de réserve ça fera une petite erreur que vous verrez plus tard mais je vais vous montrer ça m'a pas fait paniquer puisqu'il y a toujours moyen de rattraper en scrapin pas de problème on trouve toujours des solutions maintenant que j'ai bien séché en fait toutes mes gommes de réserve sur mes trois motifs je peux faire ce que je veux sur le papier donc là en l'occurrence je vais mettre de la distress oxyde walnut stain pour faire des tâches un petit peu sur le fond du papier donc voilà mes tâches de distress je vais accélérer parce que je suis pas très patiente donc j'absorbe un petit peu l'excédent avec un essuie tout je sèche davantage avec toujours de l'air froid pas de hit gun un sèche cheveux air froid j'ai ajouté un petit tamponnage avec de la distress j'ai utilisé la même couleur pour que ça fasse un camailleux sympathique j'ai ensuite fait des petites éclaboussures de gouttelettes noires comme je fais souvent et puis quand j'ai vraiment décoré comme je voulais tout le fond du papier je peux enlever la gomme de réserve en frottant douce délicatement avec le doigt et c'est là que vous allez voir apparaître en fait la petite erreur là où j'ai mis trop de gomme de réserve en fait sur la fleur ça a un petit peu mangé le papier et ça en a raché trop ouais c'est pas très joli c'est pas grave on s'occupera de ça plus tard en attendant je vais commencer la colorisation du tampon alors je colorise avec ici de la distress classique je n'utilise pas de distress oxyde parce que les distress oxyde sont plus pigmentés et ont un pouvoir de couvrance en fait qui est qui n'est pas intéressant dans la colorisation puisque si elle a un pouvoir de couvrance elle va couvrir un petit peu les motifs noirs de mon tamponnage alors que la distress classique elle va vraiment coloriser elle va pas repasser par dessus en fait le motif noir donc je n'hésite pas à utiliser des petits ombrages alors je repasse sur ma couleur soit je fais sécher entre deux soit je remets une couleur un petit peu plus foncée sur au niveau des nervures en fait des feuilles pour jouer un petit peu sur les dégradés alors je peux sécher aussi un petit peu entre les deux comme là je vais sécher un peu parce que la couleur voilà ne ne variait pas énormément parce que j'ai voulu utiliser la même couleur juste un peu plus un peu moins dilué pour la mettre un petit peu plus foncée pour le pot par contre j'ai utilisé une oxyde puisque là en fait la couleur que je voulais déjà été plus sympa en oxyde et puis là comme c'est sur le pot que ce sont des petits pointillés c'est pas très grave si ça couvre un petit peu donc j'ai utilisé une oxyde pour coloriser le pot alors comme à chaque fois je sèche un petit peu entre deux applications si je veux jouer un petit peu sur les ombrages enfin les petites les petites ombres voilà apporter un petit peu de de dégradés avec la même couleur et donc on va passer à cette petite fleur et pas cette petite fleur je vais tout simplement retamponner sur un autre morceau de papier aquarelle et je vais recoloriser en fait de de façon en fait différente enfin de façon séparée je vais ensuite pouvoir la découper et la recoller par dessus ma première petite fleur qui n'était pas très réussi sur ma carte de départ donc je la prends je la découpe je vais vous passer le découpage ça il pleut vite donc une fois découpé cette petite fleur et ben tout simplement je peux venir la positionner voilà sur la première qui n'était pas très réussie j'en profite du coup je rajoute un petit peu de fil à coudre en dessous puisque ça c'est ma petite manie que j'aime bien et puis je colle alors évidemment il faut retrouver dans quel sens elle était voilà je vais recoller mon petit motif par dessus le premier je fais un cadre pour donner un petit peu de relief avec un feutre fin gris très clair ça donne un peu de relief et de cadre à la carte et je vais tamponner un autre motif banderolle avec un petit message à l'intérieur ça vient d'une petite planche d'ail et compagnie que j'aime beaucoup on a plusieurs sortes de banderolles et plusieurs petits messages qu'on peut inclure dans les banderolles je vais découper tout ça et le coloriser j'ai utilisé la même couleur festive belle riz la même couleur que pour ma petite fleur l'histoire d'être bien coordonné sur toute la carte alors là encore je joue sur les dégradés en mettant de de l'encre plus ou moins dilué et en faisant plusieurs plusieurs couches sur mon tamponnage il est important de travailler avec du papier aquarelle quand vous mouillez comme ça que vous faites des dégradés de couleurs déjà pour que la première le premier tamponnage en fait tienne bien et ne bave pas au moment de le mouiller et puis pour que le papier résiste bien à l'eau que vous utilisez pour faire vos colorisations j'ai fait une deuxième petite fleur et j'ai également utilisé un morceau de tampon un des nouveaux tampons florilège que j'aime beaucoup que j'avais déjà découpé colorisé pour une autre page et que je n'avais pas utilisé donc je les récupérais pour ma petite carte et puis je fais ma petite superposition de tamponnage je colle le tout ensemble j'ajoute la petite fleur et le petit fil à coudre par dessus histoire de donner de relief et rappeler un petit peu le bas de la carte et ma petite carte est terminée je n'ai plus qu'à la coller sur un fond noir histoire de bien faire ressortir cette carte et lui donner un cadre qui lui donnera encore une fois un peu plus de relief et un peu plus de cachet j'ai pour terminer utiliser la nouveau pour rajouter un petit peu des gouttelettes voilà pour cette carte j'espère que ça vous a plu je vous souhaite une bonne soirée à bientôt à bientôt